Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La scène noire Défi? On lance le défi au rouge, maintenant, pour 10 points. Que trouve-t-on au revers d'une pièce d'un cent canadien? Une feuille d'érable. Bonne réponse. 10 points. Quelle est la fleur symbolique du mois de février? Est-ce que c'est la violette, la jonquille ou le mimosa? Défi. On lance le défi au bleu maintenant pour 10 points. Ça double. Quelle est la fleur symbolique du mois de février? La violette, la jonquille ou le mimosa? Double défi. Dernière chance, les rouges. Peut-être un moment de réflexion salutaire. Quelle est la fleur symbolique du mois de février? La violette, la jonquille ou le mimosa? L'épreuve. Vous choisissez l'épreuve. C'est la violette qui est la fleur symbolique du mois de février. Alors, Marie-Christine et Hugo vont faire le jeu pour garder leurs 20 points. C'est une épreuve qu'on appelle la catapulte à tarte. Alors, pendant que Dean va déposer des tartes... Es-tu bon pour sauter sur des catapultes? Oui. Alors, il y aura une tarte de déposée. Quand la tarte est déposée, toi, tu dois évidemment sauter sur la catapulte géante pour faire monter ça très, très haut. Ton travail? Attraper la tarte. Quand tu l'attrapes, il faut qu'on puisse bien voir que tu possèdes bien la tarte en équilibre. Une fois que c'est vraiment attrapé, là, ils n'ont pas juste, là, gé-gé-gé-gé-gé. Gé-gé-gé-gé. Vous comprenez ce que je veux dire? Car le but du jeu n'est pas cela. Tu peux le déposer à côté si tu veux. Ça prend tout simplement deux tartes attrapées en 20 secondes. Attention. Prêt? Partez! Et voilà! Ça, c'est attrapé. Non, ça, c'est pas attrapé. Ça, c'est pas attrapé. Ça, c'est attrapé! Et voilà! Il restait 4 secondes! 20 points! 20 points pour les rouges! 20 points pour les rouges! On continue maintenant avec les rouges. Une question à 5 points. Attention. Trouvez-moi un adjectif qui vient directement du mot banque. Défi. On lance le défi au bleu maintenant pour 10 points. Trouvez-moi un adjectif qui vient directement du mot banque. Bancaire. Bonne réponse! 10 points! On continue donc du côté bleu. Un fèse. Est-ce une sorte de chapeau, de manteau ou de pantalon? Défi. Les rouges maintenant pour 10 points. Un fèse. Est-ce une sorte de chapeau, de manteau ou de pantalon? Double défi. Les bleus. Dernière chance. Un fèse. Est-ce que c'est une sorte de chapeau, de manteau ou de pantalon? Épreuve. C'est une sorte de chapeau. Alors, on a choisi l'épreuve. C'est un chapeau qui est en forme de... de peau de fleurs. D'ailleurs, ceux qui se souviennent des dessins animés, l'agent sans secret, avec l'agent sans secret et son fidèle assistant, Morocco. On les aura, les méchants, Morocco. Alors, Morocco portait un fèse. Bon, qu'est-ce qu'on fèse maintenant? Alors, on leur a bandé les yeux, mais ils entendent quand même. Ils entendent à rire, en tout cas. Là, il y a un pot de jello. Hé, ça a l'air de fun. C'est défendu d'en manger parce qu'on n'a pas le temps. Dedans, le jello, dans ce jeu qu'on appelle la pêche au jello, il faut trouver des poissons. Il n'y a pas seulement des petits poissons, il y a aussi toutes sortes d'objets. Vous pouvez trouver toutes sortes de choses. Je ne peux pas vous dire quoi, mais il faut sortir les poissons, seulement les poissons et rien que les poissons. Si vous sortez autre chose que des poissons, vous vous êtes fait comme des rats, OK? Poisson, rats. Aucun rat part. Alors, ça prend trois poissons. Si tu as un poisson, tu dis, j'ai un poisson. Si tu as un poisson, tu dis, j'ai un poisson. Alors, on va pouvoir se guider quand arrêtez le jeu. On vous donne 20 secondes pour trouver trois poissons. Attention, prêt? Partez! Un poisson. Deux poissons. Le jello, ça, elle est là. On a les trois! Ouais! On a les trois poissons! Wouhou! Wouhou! Oh! C'était l'enfant! Si là, il est l'enfant de la première manche. Au retour, la deuxième. Restez avec nous! Et dès que nous sommes de retour, eh bien, on va jouer aux dames à notre façon. À nos bonnes filles! Sous-titrage Société Radio-Canada sur les maillots 90, les 27 ans de mariage de Tex et loulou, la femme la plus forte au monde, la vie d'une millionnaire de 36 ans et un gros plan sur David Bowie. Sept jours, c'est aussi deux affiches géantes, la lune et Janet Jackson, plus votre code chanceux pour gagner jusqu'à 7000 dollars par semaine. Sept jours, je vois tout, j'entends tout et je sais tout. Un ex-professeur de français réalise le rêve de sa vie, devenir son propre patron en achetant un dépanneur. Ça m'a l'air bien intéressant. Monsieur a raison! Des situations cocasses, des événements bizarres, des dénouements inattendus qui déclenchent les rires. Parfaitique! Une vraie fin. On pense que c'est un party. Des personnages à la chambre sympathiques et parfois colorés. Une comédie qui a du caractère. Le dépanneur olympique. Vendredi, 21h. J'adore les nouvelles copes souples légères. Tellement que je vais m'en faire une immédiatement. Voyons voir. Au poulet au citron. Euh, non, j'en ai mangé hier. Un petit tomate et filetard peut-être. Oh, légumes à l'oriental. Ciboulette et châtaignes d'eau. Bon, ben, qu'est-ce que je fais? Euh, poulet à la florentine. Ça y est. Une crème de brocoli? Ah oui, ce serait bon. Les nouvelles copes souples légères de l'étonnant cinq délicieuses saveurs. Faites-les pour vous. Ah oui. Elle crie victoire. Peut-être un peu trop vite. Reste à mine, ok? J'en ai rien à foutre de ton amitié. L'amour, ses joies et ses peines. Retournement imprévu. À Chambanville. Jeudi 19h30. Ici Rennes-Malo. C'est ici que vous pourrez visiter quatre maisons et le magnifique appartement créé pour rogues voisines au plus important Salon de l'Habitation au Canada du 2 au 11 mars au Stade Olympique. Le Salon national de l'Habitation. Présentement, en dessous de moi, c'est un ensemble de Reebok en prenant maillot et pantalon. Et j'ai la gagnante aujourd'hui, l'ensemble de Reebok. Vous comprenez pourquoi je suis en dessous de moi. Allô, comment est-ce que tu t'appelles? Jasmine. Alors, Jasmine Cajian a gagné l'ensemble de Reebok. T'es contente? Oui. Alors, pendant qu'on va faire le jeu de deuxième manche, on va descendre en bonne. Est-ce que ça va? À toi, Gilles. Bien assis, bien assis sur un fabuleux téléviseur 28 pouces de marque. Alors, on va jeter un coup d'œil au score avant d'aller plus loin. Du côté, tu penches ta tête un petit peu. Penche ta tête un petit peu. Et voilà. Couchez-vous, tout le monde. Côté rouge, on a 30 points. Et côté bleu, on a 60 points. C'est l'enthousiasme, si je vous jure. L'équipe qui gagne ce jeu commence les questions. C'est pas compliqué. Attention, prêt, partez! Ça prend une pièce de chaque couleur par dernier. L'équipe qui l'ose une pièce noire et une pièce rouge sur le dernier est une équipe gagnante. Alors, il y a... C'est le temps égal. On regarde bien attentivement. On fait attention de ne pas... Et voilà les rouges! C'est le temps égal. Coucou! Bon! Hugo qui a l'air de dire, Ouf! On l'a échappé belle! On l'a échappé belle. Alors, on y va avec une question pour les rouges. Ça vaut 10 points maintenant. De quel arbre proviennent les noisettes? défi on lance les filles au bleu je répète maintenant pour 20 points de quel arbre proviennent les noisettes shine du noisetier tout simplement alors les 20 points vont du côté des rouges question maintenant pour les rouges à vos 10 points dans quelle ville du saguenay trouve-t-on le village de sécurité routière défi 20 points maintenant les bleus dans quelle ville du saguenay trouve-t-on le village de sécurité routière double défi dernière chance les rouges pour 40 points maintenant où c'est l'épreuve dans quelle ville du saguenay trouve-t-on le village de sécurité routière l'épreuve on choisit l'épreuve c'est chicotimi c'est là qu'il est le village de la sécurité de la sécurité routière alors hugo et marie christine vous tu t'approches hugo les deux partent d'ici pour cette épreuve qu'on appelle les garçons de café en fait le garçon café ça peut être la fille aussi on n'a pas aucun problème il s'agit de constituer une pile de cinq tasses avec une soucoupe en chaque ça va faut remplir toi tu aides tu mets la première soucoupe tu mets ensuite la première tasse elle remplit ensuite tu places et tu fais bien attention de préserver l'équilibre tu peux non tu peux pas le tenir faut que tu vraiment que tu partes comme il faut tu commences par une soucoupe mais soit bien centré là ça va t'aider une fois que la pile de cinq est fait un de vous deux obstinez vous pas trop longtemps là ça va l'autre côté avec la pile sans renverser évidemment on vous donne 30 secondes parce que c'est pas facile attention prêt partez on dépose au centre ça va bien ça va bien il reste 18 secondes la pile va très bien il reste sept secondes et je préfère m'en aller c'est pas facile de se promener avec une fille de cinq tasses alors les 40 points vont au bleu donnez-moi un antonyme du nom tristesse défi on lance le défi au rouge pour 20 points maintenant donnez-moi un antonyme du nom tristesse joyeux c'est pas tout à fait le il aurait fallu dire joie alors si quelqu'un est triste il peut être joyeux mais si c'est tristesse on dit joie alors on peut pas accorder les points malheureusement les 20 points vont aller du côté des bleus une une renette une renette est-elle une sorte de lama d'araignée ou de grenouille je sais je sais je sais grenouille sorte de grenouille 10 points ouais et dans quelle ville d'europe trouve-t-on le fameux brouillard appelé smog défi les rouges dans quelle ville d'europe trouve-t-on le fameux brouillard appelé smog double défi dernière chance les bleus pour 40 points dans quelle ville d'europe trouve-t-on le fameux brouillard appelé smog épreuve choisir l'épreuve c'est à londres c'est la fin du match 130 points les bleus sont gagnants un excellent match également discuté par les rouges qui ne partent pas les mains vides à toi gino et non ils ne partent pas les mains vides certains reboc le remet de très très beau prix pour l'équipe des rouges d'abord revient 60 points ça leur donne quand même droit à chacun une montre de sport un reboc et l'équipe des bleus elle avec 130 points alors il fait par terre 130 dollars en deux est-ce qu'il s'en vient j'allemand fait ça souvent coucou c'est la course de l'obstacle à tombe des filles depuis près d'un siècle nous fabriquons le chocolat au lait d'herémique de cadbury avec du lait venu des vertes collines des îles britanniques depuis nous y avons ajouté de bons gros raisins secs et des amandes croquantes de californie de riches noisettes venues des côtes de la lointaine turquie et du riz fin croustillant provenant des états du sud délicatement enrobés de miel le chocolat au lait d'herémique de cadbury une pure merveille donnez plus de fraîcheur à votre sourire en rafraîchissant votre bouche polydent ultra efficace avec son nouvel ingrédient de rince-bouche à la menthe rafraîchit votre dentier tout en le nettoyant vous voyez le nouveau polydent ultra efficace déloge les tâches d'aliments tenaces et son ingrédient de rince-bouche à la menthe ajoute une touche de fraîcheur essayez le nouveau polydent ultra efficace ou polydent pour fumeurs et donnez plus de fraîcheur à votre sourire j'adore les nouvelles copuses plégères tellement que je vais m'en faire une immédiatement voyons voir au poulet au citron euh non j'en ai mangé hier ou des tomates et filets d'or peut-être légumes à l'orientale ciboulette et châtaigne d'eau qu'est-ce que je fais poulet à la florentine ça y est une crème de brocoli ah oui ce serait bon les nouvelles copuses plégères de lait tenant 5 délicieuses saveurs faites-les pour vous ah oui oh 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 il Je suis avec Isabelle Boulay et Simon Leroux. Un très beau match avec 130 points. Ça, ça fait beaucoup de sous. Je pense que c'est intéressant. Vous avez déjà un compte de banque? Oui, bon, vous allez pouvoir rajouter ça dedans. Alors, j'espère que vous allez pouvoir faire notre fameux circuit d'obstacles en 60 secondes. On va vous montrer notre premier obstacle. C'est la vigne de Tarzan. Dean va nous montrer comment ça fonctionne. Vas-y, Dean. Et mes amis, alors on voit que c'est facile. On récupère au terme de ça le premier drapeau et voici le premier prix aujourd'hui. Chacun une paire de lunettes de soleil. Un look offert en quatre couleurs. Plus en récent du tout, signé Reba. Alors, voici la nouvelle façon d'accomplir cet obstacle. On l'appelle la cage au hamster. On se place comme ça et finalement, on parvient avec le mécanisme à récupérer le deuxième drapeau. Voici le prix. Un cendail blanc tout coton décoré au couleur bol par un imprimé Reba. obstacle numéro trois aujourd'hui, le fameux souterrain. Qui va y aller? C'est toi? Bonne chance. Voici, comme Julie nous le démontre, le chemin à suivre. Le drapeau est en haut à l'intérieur. Une fois qu'on l'a, on ressort et on a automatiquement le troisième prix. Pour exercer votre sport préféré, Reba vous offre une magnifique pilote courte en coton molletonnais. Alors, l'obstacle numéro quatre aujourd'hui s'appelle l'annonceur ou le gobtou. Alors, on ouvre le gobtou, on glisse dedans et on se fait manger. Et ensuite, on récupère le drapeau. Voici le quatrième prix. Une mode de sport, Reba à affichage numérique. Définition durable. Elle vous offre plusieurs pour que son pratique tels que chronomètre. Et alors? En cinquième position aujourd'hui dans notre course, le bassin de Slim. On glisse là-dedans, enfin on glisse, on nage là-dedans. On fait deux, trois brassées de trôles. Et avec le drapeau par-dessous la perche, on a automatiquement notre cinquième prix. Quel est le prix? Chacun une tenue sport Reba. Comprenons qu'elle seule est qu'une étouple de nylon. Les super gourmandises aujourd'hui se retrouvent en sixième position. Le drapeau est caché dans une des extrémités créneuses de nos super gourmandises. Trouvez le drapeau et voici votre prix. Chacun un ballon de basketball Reba. En plus de cinq en nylon, très pratique se portant à la taille. Obstacle numéro sept, le pont-levis. Alors, il faut pousser fort au début, moins fort ensuite. De l'autre côté se trouve le drapeau. Et le prix? Pour réduire les risques de blessures, de confortables chaussures sportant, puis AXPE, un risk-low assurant un bon support et convient pour les activités aérobiques ou la descente. Alors, obstacle numéro un, numéro huit plutôt, la boîte aux lettres. La boîte aux lettres, c'est le dernier obstacle. Il faut ouvrir la porte derrière, on glisse dans la boîte. Et une fois qu'on a fini de glisser, on récupère bien sûr le drapeau. Dernier obstacle, quel est le dernier prix, Gino? Conçu pour atteindre de hautes performances, des chaussures sport CXTE Graplus. En plus d'un veston et un pantalon d'exercice, un autre vêtement Reba confrant plus de confort. À toi, Gilles, pour le signal de départ. Alors, c'est Simon qui va commencer. Attention, prêt, partez! Ah, alors, on voit que c'est un petit peu plus facile que la démonstration que vous l'avez prouvée. La cage au hamster, et voilà, c'est accompli. Le barret numéro un est récupéré. Et là, c'est Simon qui arrive dans le souterrain, le drapeau facile. Isabelle l'attend impatiemment. Là, Simon met la main sur le fameux drapeau numéro 3. On plonge dans le pop-clou. Oh là là! Et voilà ce qu'on fait maintenant. On arrive dans l'Octaco numéro 5. Et on marche! On dirait Réjean Lapourtière dans les nouvelles années. Octaco de l'été se met dans les super-domantises. Qui ne se laisseront pas faire. Ouais, drapeau! Oh! En moins de vœux! Bravo, Isabelle! Le fond le dit, réserve les surprises à Simon. Qui doit s'y prendre? Difficilement. Alors voilà, on ouvre la porte du courrier. Il reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1! Et voilà! Course parfaite! Le fond le dit! Le total! Alors, Gino va nous rappeler quel est le total des prix accumulés avec cette course fabuleuse. Isabelle et Simon, à toi! Eh oui, c'est ce qu'on appelle vraiment une course complète. Un double défi, quoi! Donc, nous conquérons, on prend ici les 8 obstacles. C'est vite pris chacun. Une terre de lunettes au soleil. Un soleil plat. Deux kilos de coupe. Une capsule.